Le Chinois au service. Très bon point, très spectaculaire. Et c'est le retour du service, regardez, qui a permis tout de suite à Martin Bratanoff de pouvoir prendre l'initiative dans ce point. Il était surpris là sur le ralenti. Un petit service gagnant de la part des joueurs chinois pour revenir à 1-1. Attention Martin, bien soigner le service, ne pas permettre aux Chinois de prendre l'initiative le premier. Allez, c'est bon tout ça. Oui, égalisation en deux partout. Georges Chinois qui commence de nouveau à y croire. Regardez le topspin en revers. Bratanoff qui recule. Dans ces conditions-là, c'est bien difficile de gagner le point. C'est le service gagnant du joueur chinois. Le passé Nervé Martin. C'est risqué de faire piquer mieux. Restez calme, prendre point par point. Bonne prise d'initiative, un bon topspin. La balle ne rebondit pas beaucoup. Beaucoup d'effets. Ce n'est pas la première fois qu'on voit le Chinois surpris dans cette position. La même chose, bon service. La balle, le retour, sort un petit peu de la table. Et un topspin de Martin Batanoff. Voilà, avec beaucoup d'effets. La balle ne rebondit pas fort. Et le moral maintenant du côté du Belge qui égalise à 4 partout. Passe précipité sur le service. Ce risque est souvent coupé pour l'instant du joueur chinois. Oui, bon retour. Pousse cette longue sur le coup droit de Malin. Qui commet la faute. 5 partout. Allez Martin, de bons services. Pour se mettre un peu à l'abri. Service qui a été lifté. D'ici on l'a vu, le joueur chinois ne l'a pas vu. Il l'a été lifté. Il essaie de le pousser directement en dehors de la table. Le joueur chinois, je pense, qui demande son temps mort. Le premier de la soirée. Personne n'a encore demandé de temps mort. Et donc voilà ces deux joueurs qui ont rejoint leur coin. Casser le rythme de l'adversaire. C'est généralement pour ça qu'on demande un temps mort. Là, Malin a vu Martin Bratanov revenir. Et puis prendre l'avantage. Tout de suite dès lors, il interrompt l'élan du Belge. Malin mené. 1-7 à 2 et 5-6 par Martin Bratanov, le Belge. Directement un autre service gagnant. Parfait, bien varié. Service rentrant coupé sur le coup droit du joueur chinois. Service était bien court. Voilà, il a remporté ses deux points de service pour se mettre légèrement à l'abri. Parfait. Bon topspin. De nouveau, pas beaucoup de vitesse, beaucoup d'effet. Notre avis bien à service. A trois points du succès, Malin, les yeux au ciel. Oh, le point de chance. La balle de Malin qui a heurté l'arête. Regardez. Vraiment, le point était terminé. Un millimètre de plus et c'est dehors. Allez, Martin, comme tout à l'heure, deux excellents services pour s'offrir quelques balles de match. Oui, il essaie de rester dans la diagonale. Coup droit, coup droit. Attention Martin, le point suivant est important. Il mène toujours 8-7. Soignez le service, empêchez le joueur chinois de démarrer, de prendre l'initiative. Voilà, de nouveau, très bon service. Splendide. Splendide ce qu'il fait Martin Bratanoff. Le voilà menant 9-7. Il a essayé. Oui. Il se le montre à lui-même. Il aurait pu reprendre l'initiative en topspin et ne pas rester en bloc. Là, une première fois. Et là, sur le deuxième, il pouvait repartir en topspin. Malin qui prend son temps. Il est mené. Et l'égalisation du chinois à 9 points partout. Ne pas trembler. Les deux joueurs ont à priori une même pression. Martin Bratanoff. Qui a l'occasion de s'imposer. Malin qui ne peut pas perdre. Et là, peut-être que Martin Bratanoff. Bratanoff aurait pu à un moment changer de côté et surprendre Malin. Magnifique. Mais c'était vraiment un superbe, superbe point. Bratanoff qui a son tour de mode le tambour après ce genre de point. Il a raison, il a raison, il a raison. Psychologiquement, c'est toujours difficile de perdre ce genre de point. Regardons-le. Il est mené là. Et avec ce verre, il revient. Il prend l'initiative dans le point. Directement là-bas, on revoit un pivot de Malin. Il reste dans la diagonale. Mais quel point, quel point. Mr Wang, imperturbable. 9-10. C'est une balle de 7 pour Malin sur le service de Martin Bratanoff. Malin, qui a l'occasion d'égaliser à 2-7 partout. Et l'égalisation de Martin Bratanoff. Une fois de plus, ça va se jouer aux prolongations lors des services alternés. Là, il faut être fort mentalement. Ne pas avoir peur. Continuer à jouer comme si c'était 0-0. Ça, c'est parfaitement bien joué, bien neutralisé de la part de Bratanoff. Splendide, splendide, vraiment. Regardez, le Chinois peut démarrer. Martin Bratanoff est à la bonne place. Il se replace bien pour revenir ralentir le jeu. Il est obligé aux Chinois à commettre la faute. Et avec une balle de match maintenant, et sur son service. Une balle de match sur le service de Martin Bratanoff. La Belgique va-t-elle s'imposer ? 3-0 face à la Chine. Voilà qui est fait ! C'est incroyable en ce que nous remontons de vivre ici à Longsaint. Aujourd'hui, la victoire de la Belgique. 3-0 face à la Chine. On parlait d'une revanche de la finale des championnats du monde à Osaka l'an dernier. Eh bien, la revanche est prise. Tout à fait. Cette victoire splendide à Thierry. Magnifique, vraiment. Rien à dire du très beau tennis de table. Les joueurs belges très confiants. Du beau spectacle, vraiment. On en redemande du tennis de table à ce niveau-là. La Belgique qui est qualifiée pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Zagreb en Croatie à la fin du mois d'avril. Eh bien, c'est de toute bonne augure. Tout à fait. Avec une répétition comme celle d'aujourd'hui. C'est sûr que l'équipe belge est vraiment apparemment bien préparée. Tout le monde joue bien. Et donc, ils ont une belle carte à jouer aux championnats d'Europe à Zagreb à partir de la semaine prochaine. Impressionnant vraiment ce qu'ils viennent de faire là, les Belges. Alors, écoute, d'abord la victoire de Jean-Michel Sèvres sur Wong Lee Queen, le numéro 1 mondial. Jean-Michel Sèvres ne l'avait jamais battu. Il s'est imposé 3-7 à 1. Ensuite, on a eu Philippe Sèvres, impérial, face au champion olympique en titre, Kong Lingui. 3-7 à 0. Et puis à l'instant, Martin Bratanov, le jeune belge, 27 ans. La Belgique qui offre donc la victoire finale à la Belgique face à l'immense Chine. 3-1 face à Malin. Et vous le voyez, les Chinois qui discutent qu'ils ne doivent pas vraiment comprendre ce qui leur est arrivé aujourd'hui. Non, tout à fait. Les Chinois qui ne sont sûrement pas contents. Et qui vont sûrement prendre un petit savon lorsqu'ils vont rentrer en Chine. Ils n'ont pas l'habitude de perdre. Ils n'ont pas l'habitude de perdre, surtout qu'on a un pays comme la Belgique, même si nous sommes très respectés là-bas en Chine. Et surtout sur un score sans appel, 3 victoires à 0. Et les Chinois qui auront la revanche de cette revanche, puisque les Belges...